Salut les gens ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire bouger votre chibi avec KineMaster. Allez, c'est parti ! Donc on se retrouve dans KineMaster. Au premier, vous allez ajouter votre fond. Ensuite, quand vous avez ajouté votre fond, vous pouvez l'allonger pour qu'il dure 30 secondes ou 1 minute, comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez recadrer le fond en appuyant dessus, puis sur ce bouton. Et là, vous pouvez zoomer ou dézoomer dessus. Ensuite, vous faites OK. Puis, vous allez importer votre chibi, donc vous allez dans Couches, puis dans Médias. Et là, vous allez choisir importer votre chibi. Ensuite, quand vous avez importé votre chibi, vous pouvez ajuster sa taille, donc la mettre plus ou moins grande. Puis, vous allez aller sur Expression, et c'est là que je vais vous montrer comment faire bouger votre chibi. Donc on va dans Expression, et là, vous allez appuyer soit sur Flottant, soit sur Errant, comme vous préférez. Moi, je vais mettre Errant. Vous pouvez allonger la taille du chibi sur la Timeline, et vous pouvez tester pour voir le rendu en appuyant sur ce bouton. Et après, si vous voulez, vous pouvez aller dans Effets, et mettre l'effet Prismatique. Vous appuyez dessus, vous ajustez la taille. Puis, vous pouvez aller dans les paramètres, et les régler comme vous voulez. Et vous allongez l'effet jusqu'à la fin de la Timeline. Si vous voulez, vous pouvez mettre l'effet en avant du chibi, donc l'effet sera devant le chibi. Vous pouvez aussi ajouter des particules. Donc en allant dans Couches, puis vous mettez vos particules. Vous pouvez ajuster la taille, et couper si c'est trop long ou allongé si c'est trop court. Et si vous avez un fond noir comme moi, vous allez aller dans Combinaisons, et mettre Écran. Puis, vous appuyez sur la petite flèche en haut à droite. Et là, vous avez votre chibi qui bouge, avec quelques effets assez sympas. Et voilà, et après, pour exporter votre vidéo, vous appuyez sur ce bouton en haut à droite. Et vous appuyez sur Exporter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et à la partager à vos amis. Allez, salut, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501